Bonjour à tous, ici Pouilleux, j'espère que vous avez la forme, moi ça va beaucoup mieux Voilà, j'avais besoin un petit peu de repos après cette Paris Games Week slash MLG où j'étais d'ailleurs complètement mort Je suis désolé pour ceux qui ont vu ça, j'étais un petit peu dans le mal, j'avais fait d'ailleurs un petit malaise à cette Paris Games Week Pour ceux qui sont au courant, c'était un peu sale, du vomi, du crip, tout ça, tout ça Ça va bien mieux et on est reparti pour un nouveau format, donc là ça va être beaucoup de cases de VOD sur la chaîne YouTube Puisque j'ai décidé, dans ma grande folie, de caster tout simplement toutes les games des WCS monde à partir des 16ème de finale Je me suis dit, voilà, il n'y a pas eu de stream français, c'est bien dommage Donc, tout simplement, il y aura une phase, enfin une game entre guillemets, entre deux joueurs Tous les jours, c'est du BO5, à partir des 16ème, c'était une très très belle compétition Et voilà, moi j'ai kiffé en anglais, j'ai quasiment raté aucun match et je me suis dit, il n'y en a pas en France Ou en tout cas, pas de commentaire français et c'est bien dommage, donc on va essayer de pallier à tout ça Et on commence donc, 16ème de finale, on a Killer, le joueur Zerg de la team d'Initas qui vient de Pop en bas à gauche Le Chilien, excellent joueur Zerg, donc de ses 16ème de finale des WCS monde, tout simplement Et face à lui, on a Titan, le joueur de la team Rockskis, Protos, rouge, il est russe Et c'est un Protos plutôt chaud aussi, en même temps, à ce stade de la compétition Bah voilà, ça joue plutôt pas mal Du côté de chez Titan, on a mis un petit pylone de façon à pouvoir aller chercher une B2 très très rapidement Ça risque de partir Nexus first, il est allé scouter très tôt, juste après son pylone Que son adversaire était parti sur une poule A15 Donc là, il sait qu'il est safe et qu'il peut se permettre d'aller chercher son Nexus en first, tout simplement, avant la forge Donc plutôt greedy, là, de la part de Titan, enfin, greedy, c'est safe, donc c'est plutôt macro, on dira Du côté de chez Killer, c'est aussi standard, on va poser sa hatch juste derrière, donc pool 15, hatch 15 Et ça, c'est plutôt pas mal, parce que Titan n'a pas réussi à l'empêcher de poser Et en général, les Protos, avec leur probe, vont essayer de gagner un maximum de temps sur cette pose B2 Et retarder le joueur Zerg, là, il n'a pas réussi à le faire, Titan, donc ça met plutôt bien Killer Qui, voilà, il fait son build tranquillement, tout va bien dans le meilleur des mondes De son côté, le joueur russe qui a donc posé son Nexus derrière la forge Ça va être suivi d'une guette, plus un petit photon pour être safe sur le timing des Ergling Qui vont pas trop trop tard d'arriver, donc c'est plutôt pas mal Il va pouvoir placer son premier dominant Alors c'est vrai qu'ici, c'est une position quand même assez sympathique pour un dominant Ça vous permet d'avoir la vision sur tout ce qui se passe ici, sans être vu Tant que votre adversaire, bah, n'a pas de, soit de détection style observateur Soit, bah, tout simplement la vision avec de l'aérien Donc c'est un très bon placement, il va peut-être préférer le mettre juste derrière En tous les cas, ici, vous pouvez contrôler un peu toutes les sorties Ce qui est plutôt intéressant, on a pris la Xenaga du côté de chez Titan Donc ça c'est bien, il va pouvoir voir le nombre de Ergling que sort son adversaire Il n'y en a que deux, de la part, deux killers Donc, ça aussi c'est macro Deux Ergling, c'est, il y en a qui en font quatre, il y en a qui en font deux Ça vous permet de faire un drone en plus Vous avez un petit peu moins Un petit peu moins, ouais, c'est pas énorme Mais un peu moins de map control quand même Voilà, il va choper cette sonde, en tout cas il va la suivre Titan qui peut la micro sans la perdre Son but là, c'est juste de vérifier cette pose de B3 Voilà, il vient de le faire, il sait que son adversaire a B3 Donc il sait que ça va pas partir sur un gros all-in bien sale des familles Il a eu l'information également sur cette B2 Donc là, il va pas être obligé de rajouter des photons Par exemple, si vous ne scoutez pas de B3 à ce timing là A ce niveau de compétition Enfin, ce niveau de jeu surtout Il aurait sûrement rajouté un deuxième photon pour être safe Donc là, voilà, il a pris l'info En plus, il garde sa probe, il va pouvoir continuer d'aller prendre l'information Donc ça, c'est très très bien, petit misclick Ouais, il l'a vu, il l'a vu, il a pas l'axel Mais c'est passé dans sa range, donc c'est parfait Du côté de chez Killer, bah tout simplement On fait des queens, on injecte et on drone On va attendre, allez, 40, 50 de population Avant de prendre ses gaz et développer sa technologie C'est très très classique, c'est le phase B3 Sans gaz Pour contrer un petit peu la tech du joueur proto Du côté de chez Titan, le con Ah, ça j'aime bien J'aime bien le noyau cybernétique qui n'est pas fait dans le wall Il a wallé avec ce placement de pylône Et ça, je trouve ça sympathique Parce qu'en cas de all-in Ou en tout cas de pression à base de pas mal de roach C'est très très dur de défendre Le noyau cybernétique quand il est placé sur le wall Et perde ce bâtiment qui est quand même très très important Avec le warp gate Et voilà, qui a la base et qui développe tout l'arbre technologique Protoss J'aime beaucoup ce petit move De le faire dans la B1 En plus, ça empêche votre adversaire de scouter Notamment avec cette Overlord Si vous allez le chrono booster ou pas Pour partir sur un gros all-in mass gate ou une pression Là, il n'a pas l'information Et c'est juste que la forge est en train de rechercher une upgrade Puisqu'elle clignote Mais il n'a pas plus d'infos Là, il va quand même savoir Ok, prise de gaz ici Donc logiquement, on est sur 3 gaz Voire 4 gaz minimum On va partir sur une robot du côté de chez Titan Alors, globalement sur cette map Donc Cloud Kingdom C'est plutôt une map avantagée Protoss Dans le sens où En début de game, les rampes sont relativement très petites On peut passer également ici Donc vous pouvez avec peu de force field au final Vraiment couper en deux l'armée de votre adversaire Et prendre une très très bonne fight Et en plus, la prise de B3 est relativement facile également Puisque, voilà, vous pouvez wall Ici, ici Bloquer complètement un push potentiel de votre adversaire Et donc la défendre Correctement Je pense que Titan Là, il a deux choix Soit il va partir Il a l'air d'être parti peut-être pour ça Sur ce qu'on appelle 4 gaz robots Donc c'est très très safe Derrière, vous avez posé votre B3 Vous avez votre robot Pour aller chercher un observateur Prendre l'info sur le taking de votre adversaire Tout en, bah Pouvant faire des immo Partir sur Kossus derrière Et sécuriser votre B3 Ou Ce qu'on fait Ce qu'on voit également souvent sur cette map C'est le set get robot Donc ça c'est complètement all-in Le but c'est de finir la game là-dessus Pour le moment Il n'y a que 3 get Donc ça a l'air De partir quand même assez macro Du côté de chez Titan Voilà, il veut aller poser sa B3 Il a raison je pense Jouer la macro game sur cette map C'est quand même plutôt pas mal Puisque, comme je vous le disais Cette B3 Elle va être assez facile à défendre Attention, on a une petite probe Qui voulait aller scouter On a les erglings De Titan Qui étaient au rendez-vous Titan qui est parti Donc sur le speedling first Toujours pas de tier 2 Ça c'est à la mode en ce moment Du côté de chez les erg On va rusher le speedling Double upgrade Bah, toujours des lings Derrière seulement Les chercher le tier 2 Et pouvoir produire masse zergling Comme il est en train de le faire 34 zergling en production Pour obliger un cancel de cette B3 C'est vraiment devenu à la mode Avec Stefano Qui le fait énormément Notamment, bien évidemment Stefano n'est pas le seul à le faire Comme vous le voyez Mais c'est un des premiers Je pense à l'avoir fait Il va essayer d'y aller là Peut-être Les premiers forcefiles Qui sont bien faits De la part de Titan Il a bloqué complètement ses zerglings Du coup il va être un petit peu obligé de back Et de glaçons parfait Ce qui fait que ses zerglings au nord Ont été complètement donnés gratuitement Donc excellent Excellent move De la part de Titan Qui s'est mis bien Son adversaire Qui derrière va drôner Il va quand même Continuer de mettre la pression Avec ses zerglings Essayer de forcer un maximum de forcefield Peut-être en sniper quelques-unes Là c'est pas mal Il arrive au corps à corps Mais il est toujours 0-0 Contre 10 zilots 1-0 Je vous rappelle que les zilots 1-0 Ça tout shot Les zerglings Donc ça fait plutôt le café Bon il a chopé Quand même 2-3 sentries Il a obligé des forcefield Donc c'est pas un trade forcément mauvais Mais attention à pas tout perdre Parce que derrière On pourrait avoir un counterpatch Donc je pense qu'il va garder ses zerglings Là il voit qu'il peut Qu'il peut plus y aller On a 2 immortels en plus Qui sont présents Donc cette B3 qui va se terminer Et pendant ce temps là Bah killer c'est bien fait Il a mis une grosse pression Avec ses zerglings Mais derrière il a quand même drôné Ce qui lui a permis Bah de saturer cette B3 Il va pouvoir tecker Assez tranquillement Sur bah Je pense de l'infestateur C'est la suite logique Zergling upgrade Quelques roaches Avec cette vitesse là Quelques roaches Pour faire du DPS Et derrière De l'infest Voilà le bat infest Qui vient d'être lancé Je ne le trouve pas Le bat infest Qui était lancé ici On a posé un petit spoiler ici Pour être safe En cas d'air rien Ou si jamais on a un observateur On a On a tout simplement Du DPS Plus la vision Et la B4 La B4 qui vient d'être posée Donc réponse très très logique Au final Mon adversaire Pose une B3 Ok j'essaye vite fait de la cancel Je vois si je peux pas faire un move Non Et bah je pose B4 Et ça va donc partir Sur une grosse partie macro On va sûrement essayer D'aller chercher le Broodlord Du côté de chez Killer Ça serait bizarre de fight avant Double upgrade qui vient d'être lancé On continue de drôner Vitesse des Overlord Ça c'est sympa Ça va lui permettre D'avoir un bon map control Pourquoi pas chier du creep Sur les expanses de son adversaire C'est un move quand même Très très sympathique Et on va rusher les gaz Sur cette B4 Vraiment dans l'idée De faire beaucoup d'infestateurs Le taking des upgrades Ça coûte cher Et partir Sur son tier 3 Tout simplement Du côté du joueur Protos Voilà C'est de ce dont je vais vous parler Ouh c'est ce dont je vais vous parler Ce wall of complet Ça vous permet vraiment D'être très safe sur cette entrée Vous avez plus vraiment Que ça à défendre Et c'est plutôt facile On va encore une fois Fermer avec des photons Et juste devant des gateway Donc là ça devient Extrêmement compliqué Engagé pour un joueur Zerg Surtout quand il y a du forcefield En face Donc excellent placement de bâtiment Du côté de chez Titan Il est bien Il a pas trop s'inquiété Il a deux observateurs Un ici Un ici Qui vont lui permettre De mapper extrêmement bien Et de savoir Où est en temps réel Tout le temps L'armée de son adversaire Et donc de jouer safe Les petits zilotes ici Qui vont reprendre la Xenaga Je pense pas qu'on va push Du côté de chez Titan Il pourrait décider de push Mais il a pas encore Son timing Colossus Il va avoir le blink par contre Il va avoir le blink Donc ça c'est plutôt pas mal Thermalence qui vient d'être recherché C'est chronoboosté En termes d'upgrade On est vraiment bien On est à 1-1-1 déjà Donc ça c'est plutôt bien Mais on va être 2-2 Vous me direz en face Voilà Titan Ça m'étonne aussi qu'il push Il va juste mettre la pression Pour obliger une grosse production De la part de son adversaire On voit du rocher de l'infestateur Et il va back Tant qu'il a pas son timing Colossus Thermalence Donc 2-3 Colossus Environ le timing Ça sert à rien de push C'est beaucoup trop dangereux Parce que là son adversaire A quand même une belle armée Il l'a vu avec cet observateur De l'infestateur C'est beaucoup trop greedy Le timing où doit attaquer Titan C'est juste avant les Broodlord Quand son adversaire Un petit peu weak Quand son adversaire A mis beaucoup d'argent Dans les corrupteurs Et dans les BL Et qu'ils sont pas encore popés Là c'est un timing Tout simplement rêvé Parce qu'il aura pas mal de Colossus Pas mal de DPS Il pourra faire du dégât En attendant Il va essayer d'aller sécuriser Une B3 Mais attention à pas se faire attraper Il a vu que l'armée De son adversaire En train de se déplacer Des premiers Force 8 Oh c'est bien fait ça Les Force 8 qui vont choper Beaucoup de Zerglings là Et ça c'est cadeau C'est gratuit C'est Noël Et excellent move de sa part Parce qu'au final Il va pouvoir Logiquement sécuriser cette B4 Assez facilement S'il décide de la poser Et dans tous les cas Il a grappillé Une bonne partie de l'armée De son adversaire Qui va être obligé d'en reprod On a également des corrupteurs Du côté de chez Killer C'est normal Le tier 3 également Qui va bientôt se terminer Il va pouvoir partir Sur la Grand Spire Il va avoir besoin de corrupteurs Pour contrer ses Colossus Et partir sur du Brouler derrière Donc c'est pas assez bien fait C'est propre Avec le Vigilant On va mapper un petit peu On se rend compte que son adversaire Il a la Xenaga Un petit peu frileux C'est étonnant De la part de Titan Il a cut tout simplement Sa production de Colossus Il n'en a fait qu'un Pour obliger son adversaire A faire des corrupteurs Mais Il n'en fait qu'un seul Il a vraiment commit Sur beaucoup d'unités De Wasteel Sucker Blink attention Là on a un petit Petit engagement De la part de Jorzak Mais je ne suis pas sûr Que ce soit bien Il y a beaucoup de corrupteurs Qui ont été produits Mais on n'a qu'un seul Colossus Et du coup On chope des unités gratuits Du côté de chez Titan Qui a tellement d'unités de gate Petit Blink offensif On gratte encore Quelques unités Et c'est là où Titan A vraiment brain Parce qu'il a vie Ok regarde Je pars sur du Colossus Son adversaire fait énormément De corrupteurs Et derrière Bah non mais j'en ai qu'un en fait Je suis parti sur Mince unités de gateway Derrière J'ai le Blink Beaucoup de stalkers Et un bon travail d'upgrade Avec cette double forge Ce qui fait qu'il est très très bien Et il va pouvoir push Sur le timing dont je vous parlais C'est à dire Avant les Broodlord Et là on a beaucoup de corrupteurs Donc beaucoup d'argent Regardez moi cette masse de corrupteurs Là on en a 15 Beaucoup d'argent Beaucoup de population Qui servent à rien Tout simplement à cet instant présent Et là ça va être compliqué je pense Je vois difficilement Titan à 200 de pop Contre du 188 Mais même C'est pas vraiment La différence de pop C'est plus ses corrupteurs useless Je vois pas Comment Killer pourrait défendre ça Faut qu'il t'en brise un maximum Pour faire du Broodlord Non il va décider d'engager Sur cette choke Mais il y a beaucoup de force Ils sont très très bien fait Ce Colossus Qui va se faire one shot Mais maintenant les corrupteurs Qui ne servent plus à rien Et là il faudrait y aller Du côté Protos Qui a posé B4 Pendant qu'il a mis sa pression Ça c'est bien fait Je mets pression Je pose B4 Un petit Proxy Pylone On envoie du Zyloth Dans cette ligne de minerai Pour tuer un maximum de drones C'est très très bien fait de sa part Mais voilà Là le problème Le problème de Titan C'est faut pas qu'il attende trop Parce qu'on a quand même 8 Broodlord en production Alors il y a beaucoup de Stalker Blink Mais il y a également Pas mal d'infestateurs Enfin plus que 4 maintenant Donc il faut faire quand même attention Il décide de prendre la fête La Killer Je sais pas trop ce qu'il fait Il essaie de temporiser Un maximum à un Broodlord Ici qui est un petit peu donné Gratuitement On fait une gueule On fait une gueule On temporise Les Broodlord qui sont maintenant ici Mais cette base Qui devrait être focus Logiquement Par Titan Et qui va donc tomber On a donné quand même Pas mal d'unités de Gateway Mais au final Le trade est quand même En sa faveur Alors il y a cette base Ninja Qu'il n'a pas vue Mais bon Il peut pas vraiment la rentabiliser Killer qui a quand même perdu Pas mal de drones Bon 11 drones C'est pas non plus dramatique Mais ça le met quand même derrière En termes En termes tout simplement D'income Il va être rapidement derrière Avec cette base Qui va être sécurisée Ça c'est bien fait Le run by the Zerguing Avant Que les canons à photons Soit pop Excellent move de sa part Il devrait pouvoir peut-être Venir à bout Attention parce qu'il y a quand même Un Colossus Un petit warp De Zerguing Blink Pour arriver plus rapidement Essayer de sécuriser De défendre cette base Ça va pas Ça va être un petit peu fail Cette base qui tombe On va essayer de run by Mais il y a des photons Donc là c'est bien fait Killer qui peut respirer Avec ce move Il peut respirer Parce qu'il chope la B4 De son adversaire Bon il a perdu la scène Contre des îlottes Donc au final On se retrouve à B3 Contre B3 Mais voilà Il a Son adversaire Il ne peut pas prendre le large En termes d'écho Il commence à avoir Une très très belle compo Avec pas mal de Broodlord Le problème c'est que En face On va partir sur Balise de la flotte Pour le joueur russe Et pouvoir Popper du mod à ship Vortex Arcont Into GG Ça pourrait être pas mal 5 Broodlord de plus Qui viennent d'être ajoutés On va essayer De choper cette base On a un très très bon travail De la part de Titan Qui warpe pas mal de zilottes À ce stade de la partie C'est gratuit C'est que du minerai Il a vraiment besoin de son gaz Pour les unités attacking Et il arrase tranquillement Il met son armée Un petit peu hors de position Enfin la remette son adversaire Hors de position Il oblige le cancel Sur cette B4 Du coup en réaction On a posé une base à gauche Une base à droite Du côté de chez Killers Et tu vas manquer C'est l'une Mais avec un peu de chance Je vais quand même réussir En sécuriser une Et dans l'idée C'est exactement la même chose Du côté du joueur Zerx Et là il a à ce stade de la partie Beaucoup trop de minerai Il a besoin de gaz Donc faut pas hésiter À envoyer plein de bases de partout Essayer Voilà Se dire Si on a bien entendu Il y en a une qui va passer C'est parti peut-être engagement Premier fungal De la part de Killers Le Bink offensif Enfin qui peut faire énormément de dégâts Mais les Erglings également Qui vont engager du coup Ces Stalkers Qui vont engager un petit peu Excellente prise de fight De la part de Killers Je suis pas sûr que Titan Avait besoin d'engager maintenant Il doit plus temporiser Pour son Mothership Là clairement Il va reculer Ce qui est bien C'est que C'est que son adversaire Enfin c'est Titan Titan est-ce qu'il a besoin D'engager maintenant Le Mothership Qui va bientôt arriver Ça va quand même lui permettre De faire un bon petit vortex Des familles Et ça va faire une grosse différence Sur la fight Pendant ce temps là La Killers qui va refaire Quelques infestateurs Il en a besoin Pour empêcher ce blink Massif des Stalkers Qui vont focus Les Broodlord Les infestateurs Vont être une très très belle réponse Encore une fois Petit run by the Zillot Les Erglings Qui vont pouvoir défendre ça tranquillement Mais attention Parce que toute l'armée Qui se déplace Faut absolument qu'il soit réactif La Killers Voilà les Broodlord Le problème c'est que c'est très très long Donc là c'est bien fait Titan qui joue sur la mobilité De son armée Par rapport à celle Du joueur Zerg Pour essayer de mettre Un maximum de pression Juste quelques Stalkers Blinks On envoie pas toute cette armée Parce qu'on pourrait se faire Trap par des Fungles Plus se faire des Pop Derrière par des Broodlord Donc on a juste quelques Stalkers On va essayer de venir à bout Ouh ça va être tendu Non il va y arriver Il va y arriver Très très bien fait Du coup c'est 4 Stalkers Contre une base Excellent Chouette ça part Par contre attention Parce que là ça va commencer à miner Faudrait droner un petit peu Pour Killer Histoire de vite prendre les gaz Et de se mettre bien Donc la partie qui se pose un petit peu C'est parce qu'il a encore été annulé Par un run by Je suis désolé Je viens de le rater Un run by the Zerling Encore une fois Qui vient Ah non il avait pas été reposé Autant pour moi Il avait pas reposé Les photons qui étaient là Déjà présents Et il fait du long distance mining Parce que bah là Là on est bien Enfin on est saturé Clairement là il y a plus de minerai Sur cette B1 Et sur cette B2 Et bah saturé également Donc il est obligé de faire du long distance mining Il aurait dû reposer cette base Un petit peu plus tôt D'ailleurs le joueur Protoss Parce que Bah parce que tout simplement Il prend quand même Un gros retard en termes d'écho Là Killer doit vraiment Temporiser au maximum Allez deux petits Fungles Pour venir à bout De cet observateur Le Mothership qui est là Alors ce qui est un petit peu dommage Pour Titan C'est qu'il n'y a pas Voilà le Bat ADT C'est ce que j'attendais Le Bat ADT Pour faire de l'arc-onte Et faire un bon Arc-on toilet des familles Je rappelle pour ceux qui connaissent pas C'est tout simplement Un petit Vortex Les arc-onte dedans Boum Dès que Dès que le Vortex se termine Les unités air qui sont stack Et bah tout simplement Les dégâts des arc-onte Qui sont des dégâts de zone Font extrêmement mal On va donner ses Sentries Du côté de chez Titan Qui est max out Donc là il doit les donner Pour faire Parce que ses Sentries A ce tas de la partie Quand il y a du Bruleur d'un face Ça sert strictement à rien Donc il va les donner Pour pouvoir à la place Faire des DT Et de l'arc-onte On avait bon move quand même De la part de Killer Qui avait mis un Overlord Qui lâchait du creep Ça lui a permis de gagner Un petit peu de temps Sur cette prise de base Mais finalement Le joueur proto Ce qu'il l'a quand même Alors là on est presque max Ouh des petits Oh les arc-onte Les arc-onte qui peuvent peut-être Être pris gratuitement On a un Fungle sur cette arc-onte Pour essayer de le focus Le Vortex Le Vortex pardon Le Mothership Qui n'a pas encore assez d'énergie Oh Killer qui préfère back Mais il y aurait presque eu Un move à faire Juste avant Bon vous allez me dire C'était quelques secondes Maintenant il y a le Vortex Donc ça va être un petit peu plus compliqué Il lui faut des corrupteurs supplémentaires Ce qu'il est en train de faire Killer Parce qu'on a décidé De faire quand même Quelques Void-Ray Et ça c'est pas mal Les Void-Ray qui vont pouvoir focus Les Broodlord Et ça oblige toujours son adversaire A faire des corrupteurs supplémentaires Les Ergling qui vont essayer De Run-By Mais c'est Wall-Off ici Donc ça va pas faire Ça va pas pouvoir faire Les dégâts escomptés C'est bien fait Avec ses Ergling On a un gros Run-By de Ergling ici Pour venir à bout Des photons On peut warper qu'un seul Zillot Du côté de chez Titan Parce qu'on est max Tout simplement Donc on va perdre quelques photons Mais au final on perdra pas cette base Donc c'est bien C'est dommage Là un petit peu plus de Ergling Ça aurait peut-être pu venir à bout de cette base En même temps Bah voilà lui aussi Il a la pop de Jésus Qui leur Au final les deux joueurs Qui sont un petit peu avec Zeko En termes d'armée Des deux armées Qui sont extrêmement puissantes Je dirais que Tout va jouer sur la prise de fight Clairement C'est la prise de fight Qui va décider De qui sera le Vakar Encore Un petit Run-By Et ça c'est bien fait C'est Pain Indias Pour le joueur Zerg Ce genre de Run-By Quand on est max out comme ça 200 de pop C'est du Brûlord Corrupteur Et infestateur On a très peu de mobilité Donc c'est dur de défendre ce genre de base Très très excentré Et il le sait Titan Du coup Il envoie quelques grappes De stalkers Les snipés Extrêmement bien fait Et c'est ce qu'il est en train de faire La Titan qui joue vraiment Que sur sa mobilité Il y fire un petit peu Je dirais D'affronter L'armée de son adversaire en frontal Logiquement Il devrait attendre D'avoir 200 de pop Sur son Mothership Pour pouvoir faire un double vortex Ce serait un excellent move On a Glant Shirenal Qui va s'erminer Du côté de chez Killer On est 3-3 On continue les upgrades Sur les Brûlord Sur les rayons On est déjà à 1-0 D'attaque Et on a donc Titan Qui nous prépare Un gros switch des familles Il va partir Sur du carrière Et ça c'est pas mal ça Quand votre adversaire Il fait énormément de Brûlord Vous perdez Entre guillemets Soit Je sais pas Par exemple La fight Ou vous arrivez A perdre pas mal d'unités Et derrière Grosse ripot de carrière Ça peut vraiment étonner Votre adversaire Même si on a la grosse fight Beaucoup d'infestateurs Les Fungles Qui pleuvent On a un bon spread Des Seigneurs Vermines Du coup le Vortex C'est pas forcément facile Là de la part de Titan Il vient d'être fait Mais il y a tellement d'infest Et les Fungles Sont parfaits Beaucoup de terrain infesté Également qui viennent d'être lancés Ça va permettre de dépasser Un petit peu Le Mothership Qui est pas focus Deuxième Vortex Ouh là ça peut faire mal Faut pas que les Arcons Rentent dedans Pour le moment Killer qui s'en sort plutôt Très très bien Qui est en train de dépop L'armée de son adversaire Mais attention Parce que les premiers carrières Sont là On a très très peu D'entière On a perdu quasiment Tous ses infestateurs Alors le point Plutôt bon Pour le Jorzerk C'est qu'on a pas envoyé Dark Hunt Dans le Vortex Donc au final Il y a pas eu de gros dégâts Il a gardé quasiment Tous ses Seigneurs Vermines Le Jorzerk Donc là ça le met bien Ça le met extrêmement bien 13 corrupteurs En production Alors oui Il a perdu au moins Je sais pas 10-15 infestateurs Mais au final Tous ses Seigneurs Vermines Qui sont encore présents Sur la map Donc là dès qu'il aura Ses corrupteurs Il va pouvoir continuer De mettre la pression Et il va pas se faire avoir Par le switch De son adversaire En mode J'ai quasiment pas d'entière Non 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 Il avait prévu le coup Les corrupteurs Qui vont arriver Et je pense vraiment Que ses carrières Bon ils ont quand même Ce 3 de défense Sur le bouclier plasma Deux d'attaque Donc c'est plutôt pas mal Mais je pense pas Qu'ils vont pouvoir Vraiment rivaliser Avec cette armée Zerg Et du coup On va y aller Du côté de chez Killer On va mettre la pression Les Brawlord Qui ont essayé de venir A bout de cette base On a très très peu de population Du côté de chez Titan Bah oui Tout simplement Ça coûte très très cher Les portes neves Donc c'est compliqué D'en faire masse Et d'être vite Max out tout simplement Allez Petit Fungle là C'est gratuit C'est Voidra Plus quelques Stalkers Il peut pas vraiment fight Titan là Qui est obligé de dodge Il va perdre sa base Et il est un petit peu Dans la tournante là Clairement attention Peut-être la prise de fight On a pas de vortex Pour le Mothership Le Mothership Qui va se faire snipe Très très rapidement On a également Beaucoup de terrain infesté Qui vont lui permettre D'autant qu'il y a un petit peu Les Brouillards Qui vont arriver Pour DPS les Stalkers Dernier Colossus Focus Fire Sur les portes neves Et c'est le GG De la part de Titan GG Good Game C'est donc Une victoire De Killer Le joueur de la team Dignitas C'est dommage Parce que je pense vraiment Titan Avait une belle composition D'armée Mais trop de Stalker Blink Je pense qu'il aurait Du trade du Stalker Blink Pour avoir Beaucoup plus D'Ai Templar Ça lui aurait permis De Storm Dans toute cette armée Paquée Infestateurs au sol Broodlord En l'air Et également des feedbacks Il avait besoin De Feedback Il y avait tellement D'infestateurs Que sans feedback Bah Killer S'est fait plaisir Il a pu Vous avez vu Sur la fight On a eu le droit A masse Masse terrain infesté Masse Fungle Et du coup Les Broodlord N'ont pas été inquiétés Et ça a mis Le joueur Zerg Extrêmement bien Du coup Petit écran d'attente Pour partir Sur Sur cette deuxième game Je vais pas vous spoil Donc vous puissiez Pas voir Le nombre de games Qu'il y a Sur mes replays On est donc parti Oh la calme toi On va pas partir tout de suite On va attendre les viewers Hop là Voilà On est donc parti Pour Cette Bah cette deuxième game Voilà Cette deuxième game Donc On est bien toujours Les WSS Je pense que ça sert à rien De le rappeler 16ème de finale Killer Contre le titan Titan De chez Roxkis Russe En haut à droite Toujours en rouge Zurg Et en bleu En bas à gauche Face à lui Le chilien Killer De la team D'Initas Excellent joueur Zerg Comme on l'a vu Il était pas forcément Très très bien Dans sa game Suite au poche De son adversaire Et je pense aussi Pour en revenir Un petit peu A cette précédente game Qu'il y avait le timing Avant Broodlord Où il y avait 15 corrupteurs En l'air Qui étaient complètement useless C'était un timing Où le titan était A 200 de pop Et aurait du y aller Je pense vraiment Qu'il aurait pu Entre B1 et B3 Euh B2 et B3 pardon Il aurait pu s'infiltrer Il y avait pas de spine crawler Il y avait que l'armée du Zerg Zergling Infestateur Quelque Roach Et il y avait moyen De faire un maximum De DPS Au final il y a Trop attendu Peut-être un peu Trop confiant Du côté de chez Titan Et quand on a La masse critique De Bruleur D'Infestateur Ce devient extrêmement compliqué Pour le joueur Protos C'est une nouvelle game On va essayer Alors c'est quand même C'est Winner Et Loser Bracket Donc au final Même si Attends Est-ce qu'il y a Un Loser Bracket Je suis même pas sûr Je réfléchis Ah va j'ai un doute Merde Non je crois qu'il n'y a pas De Loser Bracket C'est du BO5 Et du coup Oh la vache J'ai maté la compète en plus Non non il n'y a pas De Loser Bracket Il n'y a pas de Loser Bracket Vu qu'ils ont décidé De pas en faire C'est vrai que ça aurait été Tellement long déjà Qu'il y avait 4 streams En live Il y avait tout le temps 4 streams Alors voilà Ils ont préféré faire du BO5 A partir des 16ème Et du coup Pas faire Pas faire de Lower Bracket Je crois pas dire de connerie Je suis quasiment sûr De ce que j'avance Je vérifierai Je vous dirai Pour la prochaine VOD Mais Non j'en suis sûr Sinon il y aurait 60 000 games Allez du côté De chez Kill Ouh Titan On va repartir pour la même chose Nexus First C'est exactement le même schéma Que la game précédente Même si là Ouh la poule a été faite plus tôt De la part du joueur Zurg Alors ça ça doit être Une petite poule à 13 Et c'est pas mal Regardez Il garde ses larves Pour faire 6 airglings Je pense Non Est-ce que Est-ce que je dis des bêtises Est-ce qu'il va préférer Non il veut poser B2 très vite en fait Ah non Alors il a fait sa poule un peu plus tôt Mais j'aurais bien vu Pas mal de airglings Puisque son adversaire Part encore sur un Nexus First Comme sur la game précédente Donc il aurait pu décider De faire Allez 6 airglings En early Directement Dès que ça poule pas Pour essayer de mettre la pression Et obliger Voilà Un pouce de gate supplémentaire Peut-être essayer de run-by 6 airglings Qui rentre aussitôt Surtout que des breaks C'est quand même plus grand A waller Comparé à Cloud Kingdom Donc ça lui aurait permis Avec 6 airglings S'il avait réussi A rentrer dans la base Son adversaire 6 airglings En early Un peu de mal Tant qu'il n'y a pas de zilote Ça fait le café Ça fait tout simplement le café Donc Mikiiler Qui va sûrement repartir Sur le même build Voilà on va aller choper Sa B3 Et je pense qu'il a raison Il a extrêmement bien joué Son adversaire En basant vraiment son jeu Sur le late game Ça a plutôt bien fonctionné Donc on change pas Une équipe qui gagne Je dirais Donc bon choix Je trouve de sa part Très très bon choix Attention Titan Classique également Gate C'est le metagame Le metagame Actuellement Alors c'est peut-être Un petit peu moins intéressant Je dirais en PVZ Les débuts de game Comparé à Il y a longtemps quand même C'est quoi 6, 8 mois Peut-être même un an On voyait très peu de force first Et tout était basé Un petit peu sur le One gate expand Du coup c'était One gate expand Soit agression Soit on take yes On posait face B3 Enfin Il y avait vraiment Une grosse diversité Et je dirais que leur lit Était beaucoup plus rythmé Alors que là au final Ça se touche un petit peu Faut le dire C'est voilà Moi je pose ma force first Moi je pose ma B3 Et je suis greedy Mais c'est autre chose C'est une autre approche De la game Mais ce qui fait qu'au final Il n'y a pas énormément De choses à dire En début de game Clairement On a une cybernétique Qui va se terminer Donc à ce stade De la partie Ça va commencer à être intéressant Puisque On va avoir le choix Technologique de Titan Et ça va être une serguette Voilà J'allais dire Et ça vous pouvez le savoir En tant que Zerg Si vous scoutez rapidement Ok Logiquement Sur ce timing Il y a forcément Deux gaz Dans la bain De notre adversaire Vous voyez Il n'y a pas de plus 1 Le plus 1 n'a pas été lancé Donc On ne va pas partir Sur de la gateway Ou robot tout de suite Ça veut tout simplement dire Qu'on va rusher une Stargate Ça c'est une grosse grosse information Et c'est pas mal Ce qu'il fait Parce qu'il rushe une Stargate Mais Il n'a pas pris de gaz ici Pour le moment C'est-à-dire que son adversaire N'a pas l'information Que ça va attaquer très très vite Vu qu'il n'a pas vu Que le plus 1 A été lancé très très late Donc Je pense que cette Stargate Peut faire Peut un peu étonner Killer S'il ne le scout pas Avec un Overlord Surtout que les Overlords Là ne sont pas placés De façon à la scouter Il n'y en a pas à gauche Ça c'est la droite Il n'y en a pas à droite Il n'y en a pas à gauche Donc au final Ça peut attraper son adversaire On a un Batarouch Très tôt de la part de Killer 6-30 On a plus l'habitude De les voir Autour des 7 minutes Donc il doit fire Un gros Lean des Familles A base de Je ne sais pas Un Sidegate plus 1 Ou un Sidegate tout court Enfin un truc Bien cochon Donc il pose un Batarouch En mode safe Très 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 tôt Pourquoi pas J'ai envie de dire Il mène un 0 Ouais il a quand même Et ça C'était logique Son Batarouch assez tôt Dans le sens Où il a vu que son adversaire Ne prenait pas son gaz Donc il s'est dit Ok ça va mauline Massgate Donc je vais poser un Batarouch Pour le coup Les deux gaz qui ont été pris Il a l'information Que c'est parti sur Stargate Puisque le premier Phoenix Puisque pardon Le premier Phoenix Va faire tomber ce dominant Donc il va pouvoir Tranquillement Et il n'allait pas poser De chambre d'évolution Voilà il s'est fait brain Il n'a pas vu de gaz Il s'est dit C'est parti sur Massgate Donc Batarouch tôt Mais pas de chambre dévot Donc là pour le moment Bon ça va Ça va dans le sens où On n'a pas beaucoup de Phoenix Sur la map Il n'y en a qu'un seul Ah la vache Il n'y en a qu'un seul J'aurais dit deux Non il y en a deux Voilà Il y en a deux Donc il a le temps Avant qu'il y ait vraiment Une grosse masse de DPS Enceinte de minerais Il va juste Titan il va juste Choper les Overlord Reprendre le map control Obliger son adversaire A poser des Sporuleurs Donc ça c'est plutôt pas mal C'est de l'argent Et mettre la pression Avec quelques unités de Gateway Il va être sur un 4-get là Donc il va pouvoir Pourquoi pas essayer De faire des dégâts Obliger son adversaire Dans tous les cas A produire Il va avoir besoin de Roach Parce que là ces zilots Ils rigolent pas Ils vont être à 1-0 D'ici quelques secondes Donc toujours le même Pas le même délire Ça tout shot Les Zerglings C'est parti On va peut-être Une petite haras Sur cette base Les zilots Qui vont pouvoir Tranquillement Venir à bout Peut-être cette queen On back tous les drones Mais on peut pas back Trop loin non plus Parce que les phoenix Nous attendent Voilà on lève La queen c'est bien fait On va pouvoir la sniper Les zerglings Qui vont arriver Dans la fight Donc là c'est bien Parce qu'il va gagner La fight assez facilement Le joueur zerg Mais bon les zilots Quand même Ah ils étaient en focus fire Sur le sporuleur rampant Pour permettre Le champ libre au phoenix Malheureusement pour lui Très HP pour ce petit sporuleur Allez Petit positionnement ici Les zerglings Qui du coup Peuvent pas forcément Prendre la fight Parce que c'est le délire Du 1-0 zilot Contre 0-0 Encore un dominant Une fois qu'il vient Des sniper On est tout simplement On est supply Et on va partir Sur du colossus Du côté de chez le titan Donc pas de volonté De poser B3 Pour le moment Ça risque de partir Quand même assez all in On met une grosse grosse pression Les zerglings Qui vont venir à bout De ce pylon Mais on a toujours Ce proxy pylon Les zilots Qui vont pouvoir foncer Sur cette B3 Là il y a du dégât à faire Il y a du dégât à faire Il y a quand même Beaucoup de zerglings Les zerglings qui sont revenus Il faudrait utiliser Ces phoenix peut-être Bon lever des zerglings Ça paraît quand même Un petit peu useless Mais au final Il se fait complètement se rendre Et il donne toutes ces zilots Alors oui Ça touche hot Mais là il y a une masse telle De zerglings Qu'au final ça le met bien Killer Ça le met très très bien Surtout qu'il choppe Tous les proxy pylons Donc son adversaire Qui ne va plus pouvoir warp Des zilots Allez quand même Les phoenix là Qui sont nombreux de 5 Qui vont pouvoir continuer De mettre la pression Cette queen qui va tomber Assez tranquillement Et ça c'est bien Parce qu'une queen qui tombe Et bah c'est des injectants moins Et ça fait chier Le joueur zerg Et tant que joueur zerg Je peux confirmer Je signe Que c'est juste horrible Là c'est bien fait Avec ce spoiler Il a quand même snipé Un phoenix Il a l'information Et d'ailleurs je pense que Ça doit les donner un petit peu Que son adversaire N'a pas posé B3 Donc il a l'info Que ça va partir All in de base C'est un gros All in des familles Et ça va être un all in Colossus Sur le timing de Thermolence Avec un bon Bah 6 gate des familles C'est sale A base de Phoenix Unité de gate Plus du Colossus Il va falloir Qu'il soit prêt Le joueur zerg Parce que Bah c'est quand même Une grosse compo d'armée Avec pas mal de sentries Pour ce force field Bah qui fait Qui fait peur clairement Qui fait très très peur Surtout qu'on continue Qui met le joueur zerg Supply block Ça le ralentit énormément Voilà regardez Il fait 6 overlord là C'est passé du minerai Un petit peu gaspillant Il a pas le choix Mais voilà C'est Phoenix Qui sont extrêmement utiles De la part du titan Très très bien Micro géré Du côté de chez le killer On va partir sur de l'infestateur Quand même Un très bon travail d'upgrade Le 2-2 là Qui vient d'être lancé On a la vitesse des roches Qui va se terminer Ça risque d'être du 1-1 Contre du 1-1 Peut-être qu'il arrive à temporiser Il aura son 2-2 Ça le met très bien Avec son armée de zergling P3 finalement posé De la part du titan Alors est-ce que c'est un fey coupé En tous les cas C'est extrêmement late Il a une petite armée ici Alors il va forcer le cancel Ça c'est bien fait Avec ses zerglings Voilà hop Oh c'est pas cancel Du côté de chez killer Et ça c'est 400 de minerai Dans le vent Des forcefields Un petit peu loupés Pour beaucoup de zerglings Qui viennent de s'échapper C'est un peu brouillon J'ai l'impression Du côté de chez titan Comparé à la game précédente Où vraiment je le sentais bien Avec des forcefields parfaits Qui trapaient pas mal de zerglings Oula celui-là par contre Je parle un peu vite Était bien mieux Par contre il n'y a plus Beaucoup d'énergie Sur ses sentries Donc attention 62 zerglings en production Les infestateurs également Qui ne vont pas tarder Arriver sur la map Et il aurait presque un timing Bon il va attendre D'avoir des corrupteurs Bien évidemment Et titan qui se dit Ok j'ai chopé pas mal de zerglings Il a chopé ma B3 Je dois faire des dégâts Il a raison Je dois attaquer Faire des dégâts Il n'a pas trop trop le choix Alors je ne sais pas si au final Cette B3 il comptait la garder Ou tout simplement l'annuler Dans tous les cas Je pense qu'il voulait l'annuler Parce qu'il est sur du Seagate Une robot Plus elle de Stargate Donc il ne peut pas vraiment Se permettre de Et produire en maximum Et en continu sur ses gates Et poser cette B3 Donc c'était plus un fake Pour faire croire son adversaire Qui partait sur de la heavy macro Cette B4 là Qui va être contre celle De la part de killer Parce qu'il y a trop Tout simplement Et là c'est compliqué Le genre zerg qui doit absolument Temporiser pour ses corrupteurs Tant qu'il n'a pas de corrupteurs Il ne va pas pouvoir Snapper ses Colossus Et ça va devenir très très compliqué On n'a pas d'infestateur Alors que Gland Pathogène Vient d'être fini C'est un petit peu dommage Ça l'aurait mis bien Quelquefois celui de la préventive De la part du titan Pour être sûr que son adversaire Ne va pas le flank Et cette base du coup Qui a été abandonnée De la part du genre zerg Il l'a perdu Mais il a quand même réussi A sauver tous ses drones Donc ça c'est plutôt pas mal Les phoenix qui vont Lever un petit roach C'est pour dire que ça C'est pour Ah bah il ne va pas le finir Dans sa grande générosité Titan Qui laisse ce roach à 4 HP Très très bien Attention là Il doit prendre la fight absolument Il a perdu sa B3 Killer Il faut qu'il prenne cette fight Attention on va donner Ces corrupteurs Non L'armée qui va arriver Finalement Les zerglings qui vont engager C'est peut-être un petit peu compliqué Mais il y a quand même pas mal Pour le genre zerg Les zerglings là Qui mongolisent un petit peu Mais on a eu un excellent focus Sur les Colossus Tous les Colossus Qui sont tombés finalement Les zerglings qui tankent plutôt pas mal Ils sont 2-2 Donc ils font extrêmement dégâts A cette unité A cette unité Oulala A cette armée Protos Il n'a pas encore le blink Titan Donc là il ne peut pas dodge Pour le moment les roachs Qui font un massacre Tous les phoenix Qui viennent d'être sniper Un petit peu bêtement Il ne les a pas back Il n'y en a plus qu'un Et là on va pouvoir avoir Grosse riprode de zerg Et contre attaque logiquement Sur cette B3 Killer a fait le bon choix Il a abandonné sa base Parce que tant qu'il n'avait pas de copiant Il ne pouvait pas fight Et dès qu'il les a eu Il y est allé Il a complètement Crush l'armée de son adversaire En tout cas toutes les unités Taking Et là ça le met bien 2-2 contre Bon on est On est à 1 Bientôt 2-1 Dans tous les cas Il était 2-2 contre 1-1 Sur la fight Et on a vu la différence Il va pouvoir y aller Mettre la pression Il faut absolument qu'il empêche Son adversaire de poser B3 Pendant que lui pose B4 Et B3 Donc ça pourrait être pas mal Attention la prise de fight Il y a quand même pas mal De la part du genre zerg Beaucoup Le genre zerg pardon Le genre protos Qui a pas mal de zilotes Pour tanker Un bon blink offensif Pour venir à bout de ses roaches Ça c'est bien fait Quelques zerglings ici Qui vont venir en prod Mais ce ne sera pas suffisant Un colossus également Ça va lui permettre de temporiser Blink offensif On va sniper Quelques roaches C'est gratuit C'est donné C'est cadeau Et au final Titan qui arrive à repousser Alors il a quand même Une armée très très faible Dans le sens où Il a perdu Beaucoup de colossus Mais surtout Toutes ses sentries Et une armée comme ça A base de gateway colossus Sans sentries Ça peut devenir Extrêmement compliqué Quand Il va d'ailleurs Rewarder des sentries Je pense que c'est un bon choix De sa part Du côté de chez Killer Quand même bien fait Dès qu'il a vu que son adversaire Allait attraper cette B3 Il en a reposé une instantanément Ici Et ça c'est un bon move Parce qu'au final Il perd un peu moins de temps de mining Qu'il n'aurait pu le faire On est quand même 57 drones Contre 66 Le joueur protos là Qui a l'avantage Il va falloir qu'il temporise un maximum C'est pas à lui de faire le move là Pour revenir Dans le sens où Il est bien Il a plus de probes Il faut qu'il attende D'avoir une belle compo d'armée A base de pas mal de colossus Des bonnes upgrades Et là il pourra aller fight Mais avant Ce serait un petit peu suicidaire Puisqu'il est mieux Niveau Niveau tout simplement Comment dire Niveau macro Donc faut pas se donner Faut pas faire un move risqué Où on risque de donner Toute son armée Derrière se faire punir Killer qui veut essayer De faire le move Mais là il a pas assez Il a vraiment pas assez Pour fight Il va s'en rendre compte D'ailleurs avec ses corrupteurs Ok Je vais peut-être rentrer A ma maison Oh non le funguel Il avait pas vu les infestateurs Le joueur Protoss Et du coup il donne Tous ses stalkers Complètement gratuitement Beaucoup de funguel Plus les zerglings Qui ont fait un carnage Du coup on décide d'y aller Pour la part du joueur Zerg avec ses corrupteurs Il a snipé le dernier colossus Alors il va pas pouvoir fight Mais encore une fois Un trade excellent De la part de killer Et là avec la reprod Il va pouvoir peut-être Chopper 16B3 Faire beaucoup de dégâts Quelle erreur Côté russe Ça peut lui coûter la game Ce move On a beaucoup de routes là Qui vont arriver Encore de l'énergie Sur ses infestateurs Peut-être un funguel Le colossus Qui s'est fait funguel Instant focus Par les corrupteurs Et qui du coup va tomber C'est compliqué Du côté de chez Titan On a plus que des unités Gutway On a la riprodzer Qui va pas tard d'arriver Alors il va s'en sortir finalement Il va essayer de sauver Oh bien fait ça Le petit bureau Y'a pas l'observateur Qui était un petit peu hors de position ici Du coup il va sauver Ses infestateurs Et ses corrupteurs Mais là J'ai peur pour cette armée proto C'est encore une fois Un bling offensive C'est dangereux Il y avait encore de l'énergie Du coup il se fait funguel Et tous les erglings et les roches Qui arrivent très très bel conca Pour le joueur zerg Qui va sûrement pouvoir Peut-être venir à bout de cette game Ou en tout cas choper cette B3 Je pense Avec la riprod Qui là Elle est quand même sur Bah 4 bases Plus une macroach Donc 5 Alors un bon force Qui lui permet quand même De temporiser Aux joueurs protos Mais Ouh la centric Qui va tomber derrière On va y aller Oh la la Mais Titan Qui est un peu sur cette game C'est dommage On va y aller On va y aller Là on sait que Bah il y a Il y a que du stalker Alors du coup du côté de chez Titan On essaie d'y croire On va pull ses probes Mais je pense que les carottes sont cuites On a perdu tellement de probes Sur ce move Et je vois difficilement Comment il va pouvoir défendre Un Colossus En production On a un Colossus ici Qui se caresse un petit peu Mais dans tous les cas Il peut pas vraiment se permettre D'engager Bon les corrupteurs sont hors de position Vous me direz Donc au final Il pourrait presque y aller Voilà le Colossus qui va finalement arriver Mais voilà Toutes les probes qui ont été snipées Les unités gateway également Qui vont mourir Un petit funguel ici Voilà Kiffer la diff Ces stalkers Qui vont périr Dans d'atroces souffrances Et au final Voilà Au final Le joueur zerk Qui va s'imposer Sur cette map Qui va du coup Coller un 2-0 A son adversaire Et je suis un petit peu Mad pour Titan Qui avait la game en main Qui avait l'avantage Et clairement S'il avait bien Gardé son armée ici Il pouvait Fighter Sans problème Son adversaire Avec les stalkers blink Il aurait focus les corrupteurs Et derrière Bah c'était C'était cadeau L'armée du joueur zerk Maintenant on a du broodlord Donc autant dire Qu'on va taper GG Côté russe Et voilà Il a été un petit peu Trop gourmand Il a pas vu les infestateurs Il a dit un petit peu Il s'est dit Je vais Je vais prendre mon adversaire Et essayer de choper Un maximum d'unité Avec un blink offensif Il s'est fait perma-fungle Son armée en plus Technologique Qui était hors de position Du coup il a donné Bah vraiment Tous ces stalkers Gratuitement Tant que le reste de l'armée Ne dit les pas DPS Derrière les corrupteurs En plus focus fire Les colossus Tranquillement Il n'y avait plus d'entières Donc pas peur de les perdre Et voilà Un Titan Bah Titan Qui a un petit peu Donné cette game Aux joueurs zerk Donc c'est vrai que le move De killer était bien Il a fait exactement Ce qu'il avait à faire Pour revenir dans la game Mais clairement C'est dommage Dommage côté protos Là on s'est un petit peu Donné quand même Gratuitement Allez du coup Pour killer On va back Là on joue un peu Avec la nourriture Clairement C'est à dire Qu'on a deux fois plus De population On a deux bases de plus On a du broodlord Alors que son adversaire Bah galère Avec de l'arc-on de colossus Alors oui ça fait mal Mais il n'y en a pas assez C'est marrant Killer qui Bah qui s'amuse en fait Il back tranquillement En mode En mode un peu Mind game quoi Genre je te montre vraiment J'ai 20 infestateurs Je te montre que je te rape Complètement Mind game pour la troisième Pour la troisième partie Puisque je vous rappelle Que ce sera Ce sera du bureau 3 Donc tout n'est pas fini Pour titan Ca va être compliqué Parce que là il se prend Un 2-0 Mais on a déjà vu des remontées Du 2-2 à 3-2 C'est quelque chose C'est quelque chose de faisable Pour le joueur protos On sait que titan A carrément Les ressources Il a un excellent pvz Même si là Je suis Je suis un peu Enfin je suis déçu Je suis juste déçu De ce move Qui lui fait perdre la game Alors qu'il était bien Mais en même temps Il y a de la pression C'était un peu Bullshit sa part C'était un move A tenter Il l'a fait Bon il s'en mord maintenant Un petit peu les doigts Puisque voilà Il va s'incliner On va y aller Du côté de chez killer C'était rigolo D'attendre Il aime les infestateurs Ce joueur Il aime les infestateurs C'est parti GG instant De la part de titan Quand il voit l'armée De son adversaire On va donc partir Mesdames et messieurs Pour Petit écran Pour vous éviter le spoil Pour ceux qui N'auraient pas trop Trois vu la compète Ou qui n'ont pas vu les games Tout simplement On va partir Sur donc la 3ème game Ce sera valet en clavé Voilà Le petit Le petit chargement Qui va bien Et ce sera donc Valet en clavé Hop là On cache le timer Même si normalement Vous pouvez pas le voir Avec ce magnifique incruste Fait par Javili C'est donc Une cross position Une cross position Très bien pouilleux Ça c'est Air position Ça s'appelle Valet en clavé Killer Chilien Team Dinitas En bas à gauche Face à lui Titan Le joueur protose de la team Rockskiss Lui il est russe Russe versus Chili Et c'est marrant Qu'on a un joueur chilien Enfin aussi fort Entre guillemets C'est pas trop développé En général les jeux vidéo Non c'est un peu bizarre Ce que je dis plus L'e-sport Dans ce genre de pays Et ça me fait penser aussi Aux ESWC Où on avait On avait Pandatank Qui était donc Alors lui il venait De l'Afrique du Sud Qui a fait d'ailleurs De très très belles perfs Il a battu notamment D'Imaga en poule Et il allait assez loin Donc Pandatank Africain du Sud On avait un pakistanais également Je me rappelle plus de son pseudo Alors lui il a pas forcément Fait grand chose Mais il jouait quand même Plutôt bien Et c'est rigolo De se dire que Starcraft 2 Bah au final C'est pas On a pas que Une vingtaine de pays Toujours les mêmes Européens Américains Asiatiques Basta On a vraiment Un petit peu de tout Maintenant Toutes les nationalités Qui s'y mettent Même si bon Killer je dis ça Ça fait longtemps qu'il y est Mais c'est rigolo Je trouve Ça me fait marrer De me dire Qu'on a un chien Qui est extrêmement bon A Starcraft 2 Et qui a envie D'ailleurs Tout simplement C'est rigolo Allez Du côté de chez Killer On est parti pour du cheese On est parti pour un night pool Night pool donc Night pool Titan qui s'est pas fait avoir Il est parti sur first first En plus Il a Bah il a scouté son adversaire En première position Donc ça c'est bien fait de sa part Parce que Bah il est safe Il va pouvoir fermer le wall Alors C'est pas forcément facile De faire mal wall Sur cette map Mais normalement Il devrait pouvoir s'en sortir Les airglings Qui sont sortis Alors ouais C'est bien Night pool Je dis pas de connerie C'est ça Night pool Il va pouvoir y aller Tranquillement avec ses airglings Il a l'information Que son adversaire est au nord Et c'était un peu du gumball Et j'ai envie de dire Pourquoi pas Pourquoi pas Dans le sens où Il mène 2-0 Killer C'est une map assez grande Avec un peu de chance Son adversaire l'aurait scouté En dernier Ou en deuxième position Il serait parti Iniccifers Il serait fait punir On va pull tous les drones Et temporiser Pour que les photons se terminent Et c'est compliqué Ce qu'il fait là Titan qui sait Qu'il peut pas vraiment Fermer le wall Du coup on a une petite prise de fight Et ça va être compliqué Parce qu'au final Ah ouais Non mais Titan Est dans la merde Parce que Il va pas pouvoir poser Cette base Clairement Il pourra pas poser B2 Il a perdu beaucoup De temps de mining Il aura pas d'une Alors il va soit être obligé D'attendre D'avoir son premier zilotte Autant en dire Attendre 10 ans Soit rajouter un photon ici Et ses 152 minerais Et ça va mettre du temps Le temps qui pop Le temps qui dépop Les airglings Pour user B2 Blablabla Donc au final Killer qui a pas tué de probe Mais qui s'est mis si bien Dans cette game C'était tellement smart De sa part De faire ça en fait Sur cette map Et ce positionnement De vraiment pas donner Ses airglings De pas tenter de run by Dans la B1 En mode à l'arrache Non ok Tu fais deux photons T'as pas posé de gateway Bah je vais t'empêcher De B2 mon coco Tout simplement Excellent move De sa part Et ça va le mettre bien Du coup Titan Pas content On a deux airglings Voilà deux airglings Qui avaient été produits en plus Du coup Titan En mode fourbasse Qui va décider Ok proxy pylone Je vais de photon rush Mais Killer Qui avait vu la probe passer Qui va logiquement Est-ce qu'il va le scooter ? Est-ce que Killer l'a vu ? Oui Killer l'a vu Et ça c'est smart Il a vu ce pylone ? Il sait que son adversaire Il sait que son adversaire Est en train de vouloir Le photon rush Et ce qu'il a fait Plutôt d'engager tout de suite Avec ses airglings Il a attendu que son adversaire Termine le pylone Pour qu'il ne puisse pas le cancel Ce qui fait qu'au final 100 minerais Qui viennent d'être jetés Dans le vent Par son adversaire Je le joue J'adore Killer Je savais qu'il avait Un bon niveau Mais vraiment pas à ce point Là sur toutes les games Il m'impressionne énormément Très très bon joueur zerg Et petit Enron Mais ça ne suffira pas Le premier zilote qui est sorti Alors on a quand même Envoyé des probes avec Pour être sûr De ne pas le perdre Attends sur la petite micro-gestion Là le zilote Non il ne va pas tomber Oh le zilote qui tombe Et il gagne du temps Encore une fois Il gagne du temps Et c'est très très bien fait Belle micro-gestion de sa part Ce qui fait que son adversaire Encore une fois Et bah va jouer Au chat à la souris Et il peut perdre ce zilote Avec une micro-gestion insane 5 zerglings Et il pourrait presque le battre Bon placement quand même Là de sonde De la part du joueur Protos Qui va quand même Pouvoir scouter Une prise de B3 potentielle Ou pas Pour le moment Il n'y en a pas En drone C'est normal On est parti sur une early pool Donc on n'est pas non plus en avance Côté killer On ne pose pas B3 Un timing standard Même si maintenant On va aller la poser à 6 minutes Et il s'est mis bien Parce qu'en termes de probes Il n'a pas forcément l'avantage Là on le voit Mais au final Là il va pouvoir Il a ses deux queens Il a ses deux bases Il va pouvoir droner Comme un cochon Et prendre un avantage énorme La B2 qui n'est pas encore terminée Du côté de chez Rockskiss Titan Et bah ça le met mal Et puis autant dire Qu'en termes de technologie Il a pris un retard monstrueux Il était obligé de poser deux photons Sa gateway Qu'on a boosté le Comment dire Le zilote Seulement après poser B2 Et poser son œil cybernétique Donc autant dire Que là Normalement Le warpgate devrait se terminer Dans 30 secondes Une minute Et bah c'est loin loin D'être le cas On va poser une B3 Pour killer Et en mode sneaky snake Titan Qui a posé un pylône Qui va pouvoir poser également Un photon Et peut-être forcer le cancel Sur cette base Parce qu'il n'y a pas d'overlord Attends est-ce que l'overlord le voit là Ça doit pas Oh là Si je me mets dans la vision de killer Oh il l'a vu là Là il l'a vu Il a pris l'information Le joueur Le joueur Zurg C'est dommage Parce qu'il aurait placé Ses photons ici Bon il pouvait pas le savoir Qu'il y avait un dominant Mais il aurait empêché Son adversaire De tout simplement Photon rush Enfin il aurait eu l'info Très très Enfin il aurait eu l'info tard quoi N'empêche que J'ai bien l'impression Que ça va passer On n'a pas produit de zergling On a que deux zerglings Une quitte sur la map Donc on va forcer un cancel Sur cette base On pose instantanément La B3 A ce slot Et le cancel Voilà Donc ça c'est plutôt bien fait Il devrait peut-être même Oh j'aurais bien aimé Un cancel des photons Ici Ouais bon Il décide de pas le faire Pourquoi pas Ça se discute hein Parce que ça lui permet De garder un petit peu Plus longtemps Un pylône près de la base Son adversaire Pour warper Mais au final C'est 300 de minerais Qui sont Entre guillemets Un petit peu perdus Ouais ça Honnêtement Ça c'est Les avantages Et ses inconvénients Je dirais C'est au choix Et du coup Du côté chick killer Bah On a pris un petit peu de retard Parce qu'au final La B3 devrait pop Et on devrait être en train De dronner comme un cochon Et là c'est pas le cas Il produit des airglings A la place Il est bientôt Saturé Bon il est presque Saturé ici Sur cette base Et il a perdu quand même Masse de temps Il faut le dire Masse de temps Donc bien joué Ce petit move Ce petit move De la part de titan Qui est pas grand chose Au final Mais lui permet De revenir un petit peu Dans la game De racoler à son adversaire Même si là Il a rien Il va être sur un B4 Il va tenter un B4 Expand Avec je pense Pas mal de sentry Il va être bientôt Sur 4 gaz Pas mal de sentry On va essayer De sécuriser cette base Les premiers airglings De killer Qui viennent de choper Cette sonde Donc ça c'est bien Il permet de gagner du temps Sur cette base Il peut essayer De trapper son adversaire En mode avance l'armée Voilà avec tous mes airglings Je fonce Titan qui s'est quand même Pas trop trop fait avoir Il s'attendait Les airglings Qui vont rentrer dans la B1 Pour prendre l'information Enfin le airglings L'unique L'élu Qui a réussi à s'en sortir Il va du coup Se rendre compte Que son adversaire N'est que sur un 4 get Donc il va pouvoir Avec ses airglings Continuer de mettre la pression Et empêcher cette prise de B3 Pendant que lui Va rentabiliser la sienne Donc ça c'est excellent C'est du move Comme on les aime Le joueur sert Qui joue vraiment Très très intelligemment Je ne tarie pas D'éloge Sur killer Mais voilà Il m'impressionne Toujours un décision making Très très juste Bien fait Titan qui va aller Un petit peu scouter Mais il se rend compte Qu'il y a trop de zergling Alors ils sont 0-0 par contre Ça On a décidé De pas faire d'upgrade Pour le moment Du côté de checker Il n'y a même pas De chambre d'évolution Et voilà Ce pylône qui a servi Un run by De 4 zilots Et ça c'est très intelligent Puisque l'armée de son adversaire Était hors de position Et du coup On se fait plaisir Il n'y avait que quelques zerglings Ici ça va lui permettre En plus d'obliger les zerglings A back Et de poser sa B3 Donc au final Pour 4 zilots En plus On a chopé quand même Quelques drones On a forcé Du temps de mining perdu Donc un move En soit Plutôt bien fait De sa part Tout simplement En termes de droning On en est où 52 Contre 59 54-59 C'est plutôt serré Même si là Le joueur zerg Va pouvoir un peu Prendre le large Mais bon On va voir B3 Côté titan Donc pas d'affolement Alors choix technologique Derrière Étonnamment Il ne va pas partir Sur une robot rapidement Il va préférer Un conseil crépusculaire Et voilà Et en plus Et ça J'allais dire C'est dangereux Dans le sens Où son adversaire Part sur du bureau Bah il est dans la merde Mais non Très très bien vu On part sur du mutin Du côté de chez killer 11 mutins en production Très bon choix Je trouve mutin Parce qu'il a vu Que son adversaire Partait sur une B3 C'est une map extrêmement grande Donc là il va pouvoir Mettre grosse pression Avec ses mutins Et pendant ce temps là Et bah poser Des bases Et se mettre bien On a quand même Petite hallucination Là sur le phoenix Pour essayer de prendre L'information sur les mutins Est-ce qu'il va les croiser Il les croise Donc là il se dit Ouh j'ai bien fait De stalker bling Qui devait s'y attendre Tout simplement Titan Il a scouté que des ergling Pas de roach Il disait Attends mon cochon T'as deux gaz sur ta B2 Tu fais pas de roach Toi Alors soit c'était fast infest Soit du fast mutin Mais les infest Aurait déjà dû être là Si ça avait été le cas Les mutins qui du coup Vont engager Il y a peu de stalker au final Il y a peu de stalker C'est trois stalker Qui viennent d'être donné Un petit peu gratuitement Ça va être compliqué Pour titan de défendre Là au final Il peut presque prendre la faillette Les centriques sortent de position Et du coup Bah il y va Il a raison Focus fire Sur les stalkers Qui tombent Un à un Il n'y a pas encore Le stalker bling Donc on peut pas avoir De la micro gestion De psychopac Par contre Alors snipe les stalkers S'il te plaît Allez les drones là Alors attention quand même Il ne va pas donner trop de mutins Parce que ça coûte cher Et il en a besoin Ça lui permet quand même De sniper quelques propres Il en a chopé 10 10 c'est pas rien Et ça lui permet De prendre le large En termes d'économie Ce qui est en soi Très très sympathique Par contre j'aimerais bien Qui viennent à bout Quand même ici Parce que là C'est une menace constante De warp de zealot Ici Ici Alors vous me direz Il a quand même Laissé des airglings là Pour le moment Donc il est safe C'est vrai Mais voilà C'est quand même Vous êtes plus serein En général Quand votre adversaire N'a pas de proxy pilon Près de vous Les upgrades Qui viennent d'être lancés Pour killer Le 1-1 On continue là On fait masse masse mutins Le plus 1 Qui va se terminer On va peut-être continuer De faire de la race Ils sont où les mutins Je les ai perdus Ils sont là Les mutins Qui vont continuer Oh les sentries Ouh ça c'est du pain béni De choper des sentries Là c'est complètement gratuit Toutes les sentries au final Non pas toutes les sentries Il va préférer backer Il a raison Parce que maintenant Il y a le stalker blink Donc pas donner trop de mutins Là il a chopé 3-4 sentries Et ça coûte cher Et il va en avoir besoin Parce que qui dit mutins Dit au sol Masse zergling Puisque le gaz Faut bien qu'il aille Le minerai pardon Faut bien qu'il aille quelque part Vu que le gaz part Dans tous les mutins Et ce qui fait qu'au final Et bah Moins de sentries Moins de force field Les airglings sont corps à corps Ils font des dégâts sur les stalkers Ils tank pour nos amis Les airglings Et bah c'est bueno Tout simplement Voilà au final Il s'est rendu compte Il y avait eu 4 zelots Qui ont essayé de run by Bon les airglings Leur ont dit stop Mais il s'est rendu compte Ah ouais non mais attends T'avais toujours un proxy pilon Sur ma B3 naturelle Du coup il en vient un bout Pendant ce temps là Il pose des bases Donc il se met bien Et ça c'est vraiment Le gameplay mutin En joueur zerg C'est je mets une grosse pression Avec mes mutins Pendant ce temps là Je prends des bases J'ai du minerai en trop Donc je fais des airglings Quand même au sol Mais sinon je prends des bases Je prends des bases Et j'oblige mon adversaire A commit sur ces 3 bases Il ne peut pas sortir Parce que s'il sort Mes mutins foncent Et font un carnage Et pendant ce temps là Et bah je me mets bien En termes de macro Là on commence à avoir Une belle grappe de mutins C'est du 23 mutins Avec le plus 1 d'attaque Et il ne peut pas sortir Un titan Il sort Il se fait complètement Tétrabache Par ses speedlings mutins Et il est obligé Un petit peu de subir De défendre comme il peut Ses mutins Au bon blink offensif Du coup c'est terras Qui n'aura pas lieu Un mutin qui a été chopé Toujours intéressant Mais le joueur protos Qui est une dash shit Qui est vraiment Pas bien du tout Killer Qui joue la macro game Tranquillement Il va partir sur le bat infest Pour en rajouter Quelques-uns dans sa compo d'armée Excellent contre les stalkers blink Il va pouvoir également Partir derrière Sur du brûle lord Saturer Cette petite B4 Et avec tout de suite On rush le gaz La B5 également Qui va pouvoir Être Bah saturée Assez rapidement Donc bien fait Oh en plus il rajoute des bellings Et ça ça fait mal les bellings Si les stalkers sont pack Aïe 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 Surtout qu'il y a plus Beaucoup de sentries Vu qu'il les a snipés C'est smart de sa part Contre protos C'est quelque chose Qu'on voit pas forcément souvent Mais c'est très intéressant Cette combo d'armée C'est parti Les fort sud Qui sont plutôt bons Ce qui fait que ça mongolise Mais il y a tellement Pour le joueur zère Qui se fait plaisir Là c'est un carnage C'est un mode à clic des familles Les mutins Qui font un carnage Sur ces stalkers Et là attention On va pas tout donner Faut blink Faut blink Faut blink Les bending Qui font beaucoup de dégâts Sur ces stalkers Un petit peu packés Et au final Bah voilà Là on se fait plaisir On a attaqué sur le timing De 1-1 des erglings Les mutins Qui ont fait tout simplement Un ravage Et on a 54 erglings En production derrière Le 2-2 Le 2 d'attaque Sur les mutins Qui va se terminer Et bah la game La game qui est terminée Je pense Je vois pas Alors Storm Qui va arriver très très tard Beaucoup trop tard même Qui va pas lui permettre De rester dans cette game Là voilà Killer qui va faire des bending Et qui va pouvoir finir Ce BO5 Il va donc s'imposer 3-0 Et ça c'est impressionnant Quand même 3-0 contre Titan Quand on connait La qualité de ce joueur Bah c'est pas rien On a des high Templars Mais qui n'ont pas Storm Ils devraient presque Faire un arc contre Enfin là ça ne changera Absolument rien Blink défensif Pour essayer de s'en sortir Mais c'est compliqué Il y a beaucoup trop Là il peut y aller En mode Kikulol Le joueur zerg Il sait qu'il a gagné Il y a plus rien pour défendre Titan qui va d'un coup S'incliner dans ses WCS monde En 16ème de finale Face aux joueurs De la team d'Initas Le Chilien Qui a fait des games Excellentes Je trouve vraiment Que c'était parfait Son decision making Ses moves Était tout bonnement Tout bonnement Très très bon Et du coup Il va pouvoir s'imposer À Killer Qui doit peut-être Un petit peu avoir le Somme Qui du coup Ne gégé pas instant Mais voilà C'est fini Clairement Là on ne peut plus défendre Face à l'armada zerg Même si on fait tomber Les mutas au final Voilà C'est Bagdad Dans ta B3 La B4 Qui ne va pas pouvoir Sécuriser C'est le GG GG de la part De titan Killer qui s'impose Avec des games Extrêmement Impressionnantes Vraiment Très très bon jeu Alors On ne va pas spoiler Je ne vais pas vous dire Pour ceux qui n'ont pas pu voir Toutes les games Ou qui n'ont pas tout simplement Pas eu le temps De regarder les games Sur les streams Anglais Mais voilà Killer qui peut aller loin Quand on voit La qualité de jeu Qu'il a eu Sur cette game Il peut aller extrêmement loin Et du coup Cette VOD Qui se termine Ce BO5 Qui est close J'espère que ça vous a plu Je reviens donc Une VOD Par Donc les VOD Qui vont durer Je ne sais pas 41 heures En fonction des BO5 Un BO5 Par jour Tout simplement Sur ces WCS C'est un nouveau petit format Que j'ai décidé de faire En mode comeback Et en mode Mais ça fait plaisir Quand même D'avoir ces WCS Commenté français Je pense N'hésitez pas à me dire Si ça vous plaît Si ça vous plaît pas J'arrêterai Non mais c'est de la merde Le WCS Moi j'ai déjà tout vu Etc En tous les cas Je vous souhaite Une très très bonne Fin de journée Début de journée En fonction du timing Où vous voyez la VOD Et à très très bientôt Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada